Bonjour et merci d'être venus tous si nombreux, ça fait vraiment plaisir. Je vais faire une pourfaite présentation, des présents et des absents. Donc moi, ici, il y a Jean-Michel Archimbeau et moi-même Jean-Marc L'Officier. Nous sommes tous les deux des spécialistes du changement d'anticipation. Et en l'occurrence, les auteurs de Pas de pitié sur les borloques, qui est une suite qui avait été autorisée par notre grand et regretté Avril Charbessière, à son roman qui était paru en 1968, n'est-ce pas, qui ne touchait pas aux borloques et qui est disponible sur la table des émissions Rivière Blanche. À notre gauche, Madame Luc Bessière, bien sûr, qui a été écrite de notre arbre, Richard Bessière, pendant longtemps, et qui a travaillé à ses côtés pendant de nombreuses années. Et qui va nous rejoindre bientôt, mais je pense qu'il doit être encore dans le hall, Richard Molland, qui a été, entre autres, écriteur pour le fleuve noir, qui est l'anthologiste de plusieurs ouvrages chez Rivière Blanche, consacrés aux grands auteurs du fleuve noir, dont un ouvrage sur Gémi Dieu et un ouvrage à paraître sur Vargo Staten et d'autres auteurs. Le but de cette présentation, le but de ce panel, est de parler et d'échanger vos souvenirs et vos connaissances sur Richard Bessière. Isabelle Casibov disait que les meilleures introductions sont les plus courtes. Donc, je vais arrêter de bavarder et en quelque sorte présenter les interlocuteurs, et je vais passer la parole à ma gauche, à Jean-Michel Archimbeau, qui va faire un petit point historique et thématique sur l'œuvre de Richard Bessière, qui permettra de planter en quelque sorte les jalons de notre discussion future, à venir. Donc, pour resituer un peu la carrière de Richard Bessière, il faut partir assez loin dans le temps. Et donc, dès 1941, à l'âge de 18 ans, Henri Bessière, puisque Henri est son premier prénom, Richard son second, si vous avez retenu. Donc, Henri a écrit et bouclé avec l'aide de son père, une série de romans de science-fiction. Donc, une série de quatre romans qu'il a appelés « Les conquérants de l'univers ». Et donc, on va dire que ces romans existent quand même déjà depuis presque une dizaine d'années, quand ils sont choisis par les éditions fleurioires, par le directeur de collection d'anticipation, pour inaugurer, lancer cette toute nouvelle collection, qui commence donc en 1951. Donc, Richard Bessière, c'est d'abord celui qui a lancé « Anticipation ». Donc, quatre ouvrages qui se suivent dans les quatre premiers numéros de la collection, puis un cinquième qui viendra un peu plus tard, coucler l'histoire du météore, puisque le vaisseau spatial, à bord duquel ces explorateurs français, il faut le préciser, vont s'en aller à la découverte du système solaire, s'appelle le météore. Richard Bessière reste donc connu pour avoir marqué le météore de la collection « Anticipation ». Et ensuite, pour en avoir assuré, ils ont une quantité assez importante d'ouvrages, donc sans un ouvrage dans la série, et c'est là qu'on arrive à des choses assez étonnantes. Donc, il faut bien préciser, des ouvrages qui sont dans des thématiques différentes, dans des styles différents, puisque Richard Bessière est capable de raconter de la science-fiction classique, il est capable de faire des incursions dans le domaine de l'ASF, disons, humoristiques, farfelues, avec pas mal de jeux de mots, pas mal d'astuces, et, bon, quelquefois, la création de mondes complètement hallucinées. Et il est aussi capable de livrer des critiques sociologiques, même futurologiques, assez poussées, et toujours, disons, en restant dans le cadre de la littérature d'évasion, d'amener à la réflexion sur comment on évolue, comment on évoluera demain, la place de la machine par rapport à l'homme, ou de l'homme par rapport à la machine. C'est machiniste. Puisqu'au départ, c'est quelqu'un qui est complètement anti-machiniste, même s'il a fait des études, il a fait des études de physique. Une essence de l'être, et un accessit de physique. Voilà, donc, c'est un auteur qu'on pourrait qualifier de complet, dans la mesure où il a été capable d'aborder l'ASF par de nombreux aspects différents, en allant des ouvrages les plus noirs et les plus sombres jusqu'aux plus légers et les plus délirants. Donc c'est ce qui est effectivement très surprenant quand on revoit son œuvre, c'est, disons, cette alternance de romans qui sont parfois des images parfaitement cauchemardesques de notre monde ou du monde futur, et à côté, toutes ces incursions, dans le plus léger, le plus humoristique, et tout ça sous la plume du même homme, puisque, bon, il faut bien le rappeler, il n'y a jamais eu deux personnes sous la plume de Richard Bessière, mais bien une seule. Après ce panorama, je suggérerais, si Mme Bessière voulait bien, nous parler des méthodes de travail, comment travaillait Richard ? À quelle heure se levait-il ? Est-ce qu'il se mettait directement au travail ? Certains écrivains écrivent la nuit. Enfin, comment... C'est exact. Comment écrivez-vous la journée de Richard ? Il se levait très tard, c'était vers midi, de suite à son bureau, et disons qu'à partir de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin, les idées lui venaient, et il écrivait. Et dans la journée, je remettais donc au propre ce qu'il avait écrit. Vous retapiez, est-ce qu'il tapait directement ? Il tapait à la machine, il vous retapait en ligne ? Alors, il écrivait. À la main. À la main. Sur un bloc-notes ? Oui, oui, oui. Une feuille de cahier, une feuille de brouillon. Moi, je retapais ça à l'époque, il n'y avait pas à l'ordinateur. Je vous parle de 1970. On n'en avait pas encore l'ordinateur. Donc, je tapais à la machine. Et je me rappelle que lorsqu'on redonnait les feuilles plus ou moins propres, aux éditions Fleuve Noire, la feuille devait mesurer à peu près 50 cm. Parce qu'on n'avait pas le temps de remettre tout au propre. Alors, avec une paire de ciseaux, on coupait, on refaisait les recoulages, et la page de A4, elle devenait à 6 à 7. C'est pas mal. Et voilà, on envoyait ça à Fleuve Noire parce qu'on n'avait pas le temps. Vous gardiez une copie du manuscrit, vous envoyez une seule, vous faisiez des copies carbone ? Alors, oui, on en a gardé, on a gardé quelques doubles. Mais par la suite, bon, je n'ai plus rien gardé parce qu'il y avait tellement, tellement de livres, tellement de brouillons à la maison que ça devenait impossible. Alors, à chaque fois que, lorsque le livre était terminé, bon, on passe à autre chose. Est-ce que le fleuve Noire des fois demandait des changements, des modifications ? Très peu. Très, très peu. Très, très peu. Très, très peu. Est-ce que Richard choisissait ces sujets ou est-ce que, des fois, son directeur de collection lui suggérait... Jamais à ma connaissance puisque j'ai épousé mon époux en 1968. Donc, de 1968 à 2011, Jamais fleuve Noir nous a suggéré une idée. Jamais, jamais, jamais. Mon mari a écrit ses bouquins du début jusqu'à la fin et les idées venaient de lui. Comment f'organisait-il sa recherche parce qu'il avait une bibliothèque importante ? Très, très importante. Très, très importante. Mais, beaucoup d'imagination chez lui. ce qui lui facilitait d'écrire. Déjà, il avait une facilité. Une fois qu'il avait trouvé son idée, qu'il faisait son canevas, comme il disait, il mettait à peu près trois semaines pour écrire le bouquin. Un fleuve Noir. Pour un fleuve Noir, pour un bouquin de science-fiction. oui, à raison de 8-10 heures d'affilée. Par contre, l'espionnage, c'était encore plus facile pour lui. Là, l'espionnage... Comme il n'y avait pas d'Internet à l'époque, est-ce qu'il, de temps en temps, il devait quand même sortir pour se documenter ou aller consulter des joueurs d'hérolux pour s'abonner à des revenus ? Oui, oui, donc science et vie, inexpliquée, planète. C'est une bonne idée. Voilà. Est-ce qu'il conservait des fiches sur ces personnages qu'il réutilisait de temps en temps ou est-ce qu'il allait sur sa bibliothèque et se rafraîchissait ? Il avait tout. Il avait une mémoire. Non, il avait tout dans la tête. Tout. Il me disait toujours que son cerveau, était fait de parcelles et qu'il enregistrait, il mettait deux minutes à peu près à savoir où il allait classer ça, ça, ça et ça. Et on pouvait, je pouvais peut-être deux ans, trois ans après, lui demander quelque chose et puis il me disait quelques instants. Il réfléchissait, il me disait c'est ça, ça, ça et ça. Je suis témoin d'une anecdote à ce sujet. J'ai eu quelques conversations téléphoniques en soirée, monsieur Bessières m'avait appelé pour discuter de différentes matières. On a publié deux inédits de Richard Bessières qui dataient de l'époque du fleu noir, le carnaval des enclonés et panique dans le temps. Et c'est au cours de l'une conversation que comme le roman était un peu mince, je lui avais demandé s'il avait quelque chose pour étoffer le roman, s'il avait des nouvelles et il n'en avait pas. Je lui avais suggéré s'il avait éventuellement la possibilité d'écrire une nouvelle. Il n'avait pas vraiment été tenté par l'exercice. Et donc, en bout de course, je lui avais demandé l'autorisation à cela, moi, d'écrire une nouvelle pour compléter la pagination, une nouvelle de pastiche, donc, écrite dans le style de Richard Bessières en utilisant le personnage de Sidney Gordon qui était l'un de ses héros favoris. Cette nouvelle s'appelle « Faut pas pousser mamie dans les chingas » et avait été publiée dans le Carnaval des Enclonés et a été réédité dans le Pas de pitié pour les Borlogs. Et je conservais de tête les souvenirs de Sidney Gordon que j'avais ayant lu tous les livres de Richard Bessières à l'époque où ils sont sortis. Enfin, pas les premiers, non, j'étais quand même pas né à l'époque. J'ai dû prendre Richard Bessières en cours avec Agence spatiale numéro 1 vers la fin de la collection noire avec les fusées sur la tranche. Vous savez, la fusée bleue. Et donc, je me souvenais bien sûr de la machine venue d'ailleurs de ne toucher pas aux Borlogs, etc. Mais je n'étais pas préparé à cette conversation. Je n'avais pas sur le bout des doigts. Et je lui ai posé quelques questions sur en particulier la femme de Sidney Gordon, etc. Et lui-même n'était pas plus préparé à cette conversation que moi. Et il se souvenait, c'est tout à son honneur, du prénom des différents personnages. alors que moi, j'étais un peu vague encore sur le sujet. Donc je peux témoigner qu'effectivement, pied au mur, finalement, il se souvenait très bien de ces personnages alors qu'il ne les avait plus écrits. Je crois que son dernier roman de Sidney Gordon avant nous doit remonter était aux années 80. 83. Voilà. 80 ? 80. Eh bien, donc on parle là de... On a dû se parler, c'était en époque vers 2008, je pense. Donc on voit là qu'il y a pratiquement quoi, 28 ans d'écart et qu'il se souvenait de ces personnages aussi remarquables. Ou elle dit ? Non, 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 je disais qu'il avait une mémoire. Et d'ailleurs, Sidney Gordon reste avec l'œuvre de Frédéric Brun et Robert Sheclet finalement, et peut-être Pratchett, mais dans un autre genre, l'un des rares sagas humoristes de science-fiction humoristique qui existent. Il n'y en a quand même pas des masques dans le monde entier on peut. Et je dois dire qu'elle se lit toujours avec beaucoup de plaisir. C'est une raison pour laquelle on a repris Ne touchez pas au borlop parce que le manuscrit, on peut dire qu'il apprend. pour sa vie. Olivier, puisque tu t'es joint à nous, veux-tu dire quelque chose ? Richard Nolan. D'abord, je voudrais m'excuser pour mon retard. C'est le moindre des choses. Je n'ai pas pu passer l'heure pris dans une... Ça sera 25 euros. Donc, je ne sais pas comment ça a commencé la conversation, mais... On a commencé avec un bref historique de la carrière de Richard Bessières qui a... par Jean-Michel qui a parlé des décors de façon factuelle. Et on a ensuite parlé avec madame Bessières des méthodes et des techniques et des habitudes de travail de Bessières. si tu as une approche... Peut-être... Bon, si ça ne recoupe pas ce qu'a dit Jean-Michel, ce qui serait intéressant, c'est de remettre rapidement point de vue historique, l'apparition de la collection Anticipation dans le paysage éditorial en France. Là, on est en 1950, 51, donc il y a des choses qui se passent au niveau de la découverte littéralement de la science-fiction par certains journalistes, par certaines personnes qui sont déjà impliquées depuis un moment dedans comme Berger et Gallet. Et donc, dans les années 50, après-guerre, il y a eu quelques romans de science-fiction publiés par-ci, par-là en France. L'un des plus connus est La planète Sauta de Pierre Bruss. Mais il n'y a pas vraiment d'édition. Il y a des... De collection. Mais c'est ça, il n'y a pas de collection. Il y a des fascicules au travers des fascicules de romans policiers d'aventure, notamment chez Ferrenzi. Il y a des histoires de science-fiction, mais il n'y a pas le truc qui va faire tout décoller. Et en fait, ça se passe vers 1951. Il y a... C'est dans France Dimanche, je crois, ou ici Paris. Il y a une série d'articles sur la science-fiction avec des traductions de nouvelles anglo-saxonnes. On commence à en parler dans la presse et évidemment, ça donne des idées aux éditeurs. Et il y a deux éditeurs, en fait, il y en a plus de deux, mais il y en a deux qui vont aller jusqu'au bout. C'est donc Hachette, Gallimard avec le rayon fantastique qui sont les premiers à sortir alors une collection avec des auteurs anglo-saxons. Et le fleu noir qui à l'époque était... Parce qu'on a l'image du fleu noir, même maintenant, quand même une grosse maison d'édition, avec une grosse publication et tout. Mais en 1950, 1951, le fleu noir, c'est une toute petite maison de carreau, Armand de Carreau qui l'a fondée avec les frères Krim. Et ils sont toutes... C'est un tout petit bureau rue Versailles-Thorix. C'est pas loin de la gare de Parnasse, c'est pour ceux qui connaissent Paris. Et donc, c'est un tout microscopique éditeur qui fait partie de tous ces éditeurs un peu champignons, comme on disait, dans le milieu londonien de l'époque avec les mêmes genres d'éditeurs qui poussent par-ci, par-là. Et le fleu noir est un éditeur qui a commencé dans le roman un peu olé-olé avec une collection rouge et noir avec des auteurs qui faisaient des romans un peu, bon, érotiques, qui étaient écrits en 3-4 jours et tout comme ça. Et dans cette maison qui publie ça au départ, il y a une... Il travaille avec une agence qui est une agence belge avec des auteurs belges et dont il y en a au moins deux qui vont sortir. C'est les deux qui sinon, après Paul Kenny et qui sont sinon Jean-Gastro Vandel dans la collection Anticipation. C'est Jean Libère et Van Der Panus. Et alors, donc, ce qui se passe c'est que le fleu noir commence après, suivant la mode, à faire un peu d'espionnage, un peu de policiers. Mais c'est un roman par mois, c'est pas du tout la production qu'on pense, c'est au compte-gouttes. Et il y a cette histoire de science-fiction qui traîne. Et je pense qu'ils ont été... L'occasion a fait un peu le larron d'une certaine manière puisque François Richard qui était déjà dans la maison, qui était lui-même un auteur qui avait signé des romans populaires, d'ailleurs même sous son nom, il était vraiment dans ce milieu donc connaissait... voilà. Et je pense vraiment que ça a été le coup... Bah tiens, je connais quelqu'un qui a son fils qui a écrit un manuscrit de science-fiction, c'est dans l'air la science-fiction, ils ont demandé à voir puisque on me voulait montrer la première version de manuscrit où il y a écrit à côté il faudra rajouter des dialogues et tout, il n'y a pas de dialogue. Ça, ça passait pas dans l'ordre populaire et donc ils ont... Ils se sont dit ben voilà, ils ont trouvé un truc. Et alors, ce qu'il y a, c'est que... On voit bien que ça a été fait très très vite parce que si on fait des recoupements avec les autres auteurs qui sont immédiatement en bouffera dans la brèche, le premier étant du milieu qui est fait le numéro 5 dans la petite collection mais Jimmy a envoyé parce que j'ai en écluché de l'archive et tout comme ça, Jimmy avait écrit de son côté Le pionnier de l'atome, ça s'appelait Le mystère d'un autre clé, à l'époque et donc il l'avait sous le coude, il avait essayé de le proposer à une autre maison d'édition avec des copains à lui. Bon, ça n'avait pas marché, il l'avait sous le coude. Il voit arriver en librairie donc les premiers Richard Bessières. Il envoie... C'est pour vous montrer à quel point la collection était parée comme ça. Je veux dire, billes en tête, ils se sont dit on trouvera toujours des auteurs pour nous faire ça et donc ils étaient partis sur les romans de Richard Bessières sans avoir quasiment presque rien derrière. parce que le quatrième tome n'était pas encore terminé. Voilà, c'est vraiment... C'est ça. C'était le roman qu'ils ont divisé en trois parties en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite le quatrième tome qui s'arrivait. Et la fin du quatrième tome n'était pas... Et il a fallu que mon mari avec mon beau-père se dépêche parce que le quatrième tome et après quand on a vu à quelle vitesse les bouquins se vendaient donc après il y a eu là... Là c'est sorti un par mois. C'est sorti et mon mari a réussi. Enfin, à l'époque il en a sorti cinq par an. Et c'est monté jusqu'à presque cent mille exemplaires. Oui, mais de toute façon il y avait le début. On voit donc qu'il y a Richard Bessières qui ouvre le feu. Jimmy Lieu qui voit en librairie en gros les premiers, le tout, le 1 et le 2 il dit tiens, j'ai un manuscrit sur le bras, je vais l'envoyer à ce nouvel éditeur auquel il n'avait pas pensé. Vandel. Je pense que par contre le fleu noir avait quand même un plan B pour te dire c'est que les Vandelles qui est donc Paul Kenny et les deux qui travaillaient déjà dans la collection un peu olé olé du départ ils avaient dû passer un accord qu'ils feraient eux aussi de l'anticipation et on pense que parce qu'en fait il y a un autre mystère c'est que dans ces dix premiers numéros de la collection on a donc Richard Bessières qui fait le 1, 2, 3, 4 j'ai mis lieu le 5 le 6 c'est encore Richard Bessières c'est le voyage dans le temps la troisième dans le temps c'est bien le 6 c'est bien ça je suis pas sûr je ne connais pas ça enfin le 7, 8 enfin disons que dans le 10 on a Bessières Vieux Vandel et Vargos Staten qui arrive et qui arrive et qui n'achetaient au Cantal pratiquement les Anglais mais en fait en fait il semblerait que peut-être ça soit là aussi un espèce d'effet du hasard c'est-à-dire qu'on pense que quelqu'un qui avait un rapport avec le feu noir qui était peut-être dans des palaisus qui voyageait souvent à Londres et qui était qui a été en contact avec des gens comme John Wickdam et puisqu'on a retrouvé de la correspondante tout simplement a découvert parce qu'il n'y a jamais eu de relation avec John Russell Fierre qui a été traduit et qui a été traduit en fin d'article qui était adapté parce que la traduction a été coupée mais qui a été adapté par Bruce et Vandel et les Vargos Staten non ? Non c'était Amélie Odiberti qui les... D'accord mais il s'est pas très coupé c'était vraiment pas long en anglais donc ils ont anti-volume ils lancent la collection comme ça avec un anglais qu'ils ont manifestement trouvé à Londres en librairie ils ont pris contact avec l'éditeur à Exion et puis et donc le fleu noir est parti bille en tête comme ça dans ce marché de la science-fiction c'est arrivé au but